... Quelle sera l'humeur des astres du 17 au 23 juin 2019 ? Cette semaine, ça va encore swinguer du côté du ciel. L'été et son solstice seront donc de retour le 21 juin. Préparez-vous à fêter ça en musique. La pleine lune, elle, fera son chaud le 17 juin à 8h32 dans votre ciel, les Sagittaires. Vous les Gémeaux, vous allez continuer à fêter votre anniversaire jusqu'au 21 juin. Et les cancers, vous allez prendre le relais et vous serez vous à l'honneur à partir du 22 juin. Le soleil, Mercure et Mars vont éclairer votre ciel pour le bonheur de vos chakras. Bélier, si l'amour est toujours au programme de la semaine, méfiez-vous de vous et de votre manque de tact. La communication ne sera pas votre fort. Oubliez de prendre des risques. Entre gaffe et agressivité, vous pourriez vraiment vous prendre les pieds dans le tapis. Heureusement, la chance restera active à vos côtés. A partir du 22 juin, faites-vous un tout petit peu plus petit. La pleine lune du 17 juin va vous redonner le sourire, alors profitez-en. Taureau, les sabots bien ancrés dans votre quotidien, vous allez vous aborder la vie positivement. Plus tactile, vous allez vous montrer aussi plus gourmand. Sensualité et charme vont auréoler votre aura. Votre instinct va vous guider au bon endroit, alors allez de l'avant. Vos actions seront fructueuses et vous trouverez les mots pour nous convaincre. Audace et courage feront de vous un winner. La pleine lune du 17 juin se traversera, elle, en toute discrétion. Gémeaux, vous êtes toujours dans votre période anniversaire. Jusqu'au 21 juin, vous fêterez donc l'événement dans la légèreté. Vénus illumine votre ciel, l'amour va vous embellir et Cupidon va continuer à vous prendre sous son aile. Les deux premiers des camps, vous serez les plus gâtés. Quant aux autres, vous resterez concrets dans vos actions, pragmatiques dans vos propos. Vous poursuivez, la lune blanche du 17 juin réveillera vos multiples facettes et votre bel esprit de contradiction. Cancer, préparez-vous au meilleur, voilà venue votre plus belle période. Votre anniversaire se fêtera à partir du 22 juin. L'arrivée de l'été va vous redonner aussi de jolies couleurs. L'énergie est déjà au rendez-vous, actions et communication feront partie de vos plus beaux atouts. Osez relever les défis. Plus secret que tes cœurs, vous ne révélerez pas forcément vos sentiments au grand jour. La pleine lune du 17 juin ne vous empêchera pas de travailler vite et bien. Lion, ne soyez pas jaloux. Votre tour arrive bientôt, la chance s'installe, l'amour envahit votre aura et vous voilà encore plus sexy. Vous ne ferez pas pour une fois de grandes tirades. Vous agirez aussi en toute discrétion. Pourtant, vous saurez séduire et plaire et nous séduire et plaire au plus grand nombre. L'amour-amitié va vous inspirer. Vos amis vont apprécier votre grande générosité. La pleine lune du 17 juin vous donnera le goût du jeu. Vierge, jusqu'au 21 juin, vous marchez sur des oeufs, sur tout côté cœur. Alors inutile d'en rajouter. Arrondissez les angles. Ne cherchez pas d'histoire à votre amoureux. Heureusement, vous serez plus doué pour agir et pour communiquer intelligemment. Multipliez les contacts, les sorties et les nouvelles rencontres. Votre altruisme sera vraiment remarqué. Sérieux et engagement resteront vos plus belles qualités. La pleine lune du 17 juin risque d'être un peu musclée, surtout en famille. Alors taisez-vous. Balance. Attention, vous n'entrez pas dans votre meilleure période, alors on se calme. Mettez-vous en mode avion. Vous manquerez vraiment de discernement, mais aussi de tact. Vos actions ne seront pas formidables, alors baissez d'un ton et allez juste vous mettre au vert. Heureusement, l'amour vous portera chance. Surfez sur la vague de la tendresse. Oubliez les questions existentielles. La pleine lune du 17 juin restera alors douce et agréable. Profitez-en. Scorpion. L'esprit grand ouvert, l'énergie en bandoulière, vous allez aborder la vie telle un gagnant. La rage de vaincre va vous habiter. A partir du 22 juin, vous rechercherez à donner du sens à votre quotidien. Intuition et magnétisme vont envahir votre aura. Vous saurez convaincre et relever les défis. Plus secret en amour, vous n'exprimerez pas forcément vos sentiments au grand jour. La pleine lune du 17 juin va vous obliger à garder les pieds sur terre. Sagittaire. Jouez toujours la carte de la complémentarité et surtout, oubliez tout rapport de force. La diplomatie vous sauvera. Agissez, oui, mais de façon souterraine et gardez vos réflexions dans la poche. Votre manque de discernement pourrait vous porter préjudice, surtout le deuxième décan. Être donc spectateur plutôt qu'acteur vous aidera à faire de meilleurs choix et à prendre de bonnes décisions. La pleine lune du 17 juin éclairera votre ciel, alors profitez-en pour faire le plein de bonnes ondes. Capricorne. Vous serez vous lié l'utile à l'agréable et faire de votre travail un endroit où le bien-être caressera l'effort. Aussi, pour rester performant, agissez main dans la main avec vos partenaires de business. Actions et échanges vont vous réussir. Apprenez aussi à mieux écouter pour entendre avec un peu plus de psychologie ce que les autres veulent vraiment vous exprimer. Suivez aussi votre instinct et tout ira mieux. Le 17 juin, la pleine lune se traversera en secret et en silence. Chut ! Verseau, multipliez les plaisirs sans vous poser de questions. Légèreté et insouciance vont vous libérer du stress. Au jeu de la vie, vous serez gagnant. Vous saurez aussi vous montrer à l'écoute de votre entourage professionnel. Vous saurez instaurer des espaces de proximité et créer des ambiances plus intimes. Résultat, vous allez vous nous inciter aux confidences. Votre douceur sera largement appréciée. Et le 17 juin, la lune blanche réveillera votre altruisme déjà très bien développé. Poisson, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Mettez encore un peu d'eau dans votre vin côté cœur et la semaine sera beaucoup plus agréable. L'énergie positive accompagnera donc tous vos déplacements. Vos idées seront intéressantes et votre ouverture d'esprit va vous réussir. A partir du 22 juin, méfiez-vous de vos illusions le deuxième des camps. Votre sérieux vous aidera à ne pas trop prendre vos rêves pour de l'acquis. La pleine lune du 17 juin s'annonce un peu compliquée tout de même. Alors, oubliez les plans trop ambitieux. Ma bulle positive de la semaine, si vous profitiez du solstice du 21 juin, donc de l'été, pour faire des plans sur la comète. Comment ? C'est très simple. Vous écrivez au présent et en positif votre vie rêvée. Et vos rêves vont devenir des ordres pour l'univers, évidemment. Belle semaine à vous. Sous-titrage ST' 501